pour une nouvelle vidéo sur F1 2022 et aujourd'hui on va parler du dixième épisode de cette carrière MyTeam j'espère que vous allez bien le huitième épisode est sorti ce matin sur la chaîne YouTube il est encore disponible sur le huitième et neuvième épisode sont disponibles sur la chaîne Twitch le neuvième épisode n'est pas encore disponible sur la chaîne YouTube puisqu'il sera publié que demain matin enfin demain dans la journée donc vous pouvez retrouver le neuvième épisode sur la chaîne Twitch et cet épisode donc l'épisode 10 sera publié sur YouTube lundi lundi et puis voilà on va faire ça à chaque fois donc c'est à dire que le lundi demain par exemple vous aurez l'épisode 11 qui sera publié mardi lundi vous aurez enfin voilà vous aurez sur la chaîne quasiment tout le temps des contenus vidéo tous les jours voilà jusqu'à ce que je décide je décide d'arrêter enfin d'arrêter de voilà parce qu'il faut aussi un petit peu qu'on avance aujourd'hui on est à Silverstone au Grand Prix de Grande-Bretagne j'espère que vous allez apprécier ce Grand Prix tout comme moi j'apprécie hop on va ouvrir un peu ici pour avoir le chat ouvert voilà le chat est ouvert et comme ça on voit j'espère que vous allez apprécier tout comme moi j'apprécie vous proposer du contenu vous avez été très nombreux à me dire mais il faut augmenter les IA les IA je les ai augmentés ils sont à 50 ils sont à 50 je ne peux pas aller plus haut comme une certaine chanson aller plus haut et puis voilà on part tout de suite en qualification c'est des qualifications courtes et il y aura 13 tours à couvrir ici et il y aura 13 tours à couvrir ici bon j'espère que tu as apporté un bon bouquin il y a un souci avec le système du carburant rien de rédhibitoire a priori mais il va nous falloir un peu de temps pour trouver une solution c'est un souci avec le système du carburant C'est parti. ... ... Je comprends mieux. J'avais coupé mon micro. Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Et toi, ça va ? On s'est un peu loupé, là, pour le coup. Ah, la vache. Alors, Syverson, c'est pas une grande tasse de thé pour moi. C'est parti. C'est parti. Salut, Johanna, tu vas bien ? Merci, Jeff. Salut tout le monde. On peut peut-être aller chercher la pole position sur un deuxième tour lancé. Les gommes sont très, très chauds. Attention pas. Ah ouais, on a tout perdu. On a tout perdu. On a tout perdu, mais on peut peut-être... Ouais, non, non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. On a perdu complètement le train arrière dans le dernier secteur. Mais on a les deux meilleurs secteur. Donc, si on veut retenter, il faut rentrer tout de suite au stand. Salut, Alex. Salut, Johanna. Salut, Dajou. Vous allez bien ? Comment ça va ? Dans la casa. Dans la... Dans la... Bien, je vais rentrer. Jusqu'ici et de 1, 32,6. D'accord. Meilleur temps pour les 8,7 000 tonnes. 38,1 dans le deuxième secteur, alors que je roule en 38,5. Ouais, 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 ouais. Dernière tentative. Dernière tentative ici, en Grande-Bretagne, c'est maintenant ou jamais. Alors, est-ce que je vais faire la pôle ou pas ? Ah, parce que la dernière fois, on m'a dit un top 5. Si je suis dans le top 4, c'est pas mal, non ? Alex m'a dit un top 5, mais à la fois. Si je suis dans le top 4, c'est pas mal, non ? Faudrait pas se faire gêner par les juniors, quand même. On va se prendre une inspiration par Verstappen, tu vas me dire ? Pousse-toi Verstappen, pousse-toi Verstappen ! Merci pour l'inspiration. Et c'est un peu plus en retard, mais... On va se prendre aussi une inspiration par... C'est un peu plus en retard... ... ... ... C'est... C'est la troisième place. Bon, on va éviter de gêner Guadoujo. Voilà. Pour l'instant, on est troisième. Attention à Verstappen qui peut encore améliorer. C'est peut-être la pole position pour Lewis Hamilton. Mais où est Charles Leclerc ? Charles Leclerc est très très loin. Où est Charles Leclerc ? Ah ouais, mais là, il faut que Guadoujo fasse ce qu'il faut. Si Guadoujo est... Je n'aurais pas le temps. Où est Charles Leclerc ? Pour l'instant, c'est la pole provisoire. Pour Lewis Hamilton, devant Carlos Sainz et nous. Où est Charles Leclerc ? Il est dans le trafic à Charles Leclerc. Max Verstappen vient de nous passer par l'extérieur. Il est en tour rapide, Max Verstappen. Il va se prendre une inspiration par Guadoujo, là, sur le dernier secteur. Qualification terminée. Qui partira en pole ? Est-ce que c'est Lewis Hamilton ? Valtteri Bottas, deuxième ! Valtteri Bottas, deuxième ! Max Verstappen va se faire gêner par Guadoujo. Et on partira cinquième ! On partira cinquième de cette course. Et on partira en pole. Et on partira en pole. La ligne 100% rouge. Encore une fois, Leclerc devant Carlos Sainz. Sinon, Lewis Hamilton partira troisième aux côtés de Valtteri Bottas. Très belle performance de l'Alfa Romeo qui vient de se placer en deuxième ligne. En troisième ligne, on retrouvera le duo tant attendu lors de cette saison. Puisqu'on me retrouvera avec la Cedric Efatim juste devant Max Verstappen. Le coéquipier de Max Verstappen se trouve à la septième position, huitième position pour Lendo Norris. George Russell partira neuvième aux côtés de Mick Schumerer. Et puis, si on descend plus bas, toujours le même duo de pilotes. Marcus Armstrong, malheureusement, son baquet est en voie de... On réfléchit si on le prolonge ou pas. Alex. 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 Il y en a d'autre côté, un peu plus tard. Il y a des deux plus secondes. Il y a des deux plus trois des sœurs. Et puis, si on n'a pas besoin, il y a des deux plus à tous, là-dedans, il y a des deux morts. Il y a des deux plus. C'est un gil. C'est... Sous-titrage ST' 501 Nous voici de retour à Silverstone, berceau du sport automobile britannique et lieu de naissance du championnat du monde de Formule 1 en 1950. Ces jours de course, voici venu l'heure du Grand Prix de Grande-Bretagne. Avec ses 5,7 km, le circuit de Silverstone est l'un des plus longs du calendrier. Le tracé actuel comporte 18 virages avec une vitesse moyenne d'environ 230 km heure. Il s'agit aussi de l'une des pistes les plus rapides de l'année. Il faudra suivre de près les voitures passant à fond les virages à droite d'Abbé et de Cops. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier. Et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons La phase de préparation étant quasiment terminée, Dirigeons-nous vers la piste. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Et voilà, ça, c'est fait. Oui, qu'est-ce qu'il y a mon série ? Bon, rien, c'est... Rien. Je t'expliquerai en privé. On est parti ? Allez, on est parti. Les voitures débutent le tour de formation sur une piste ensoleillée. Il sera intéressant de voir si les conditions météo auront un impact sur la durée de vie des pneumatiques aujourd'hui. Les monoplaces rejoignent leur emplacement sur la grille et chacune des écuries espère désormais que sa stratégie s'avérera payante pour la course. La question est maintenant de savoir qui a pris le pari gagnant et qui repartira déçu aujourd'hui. On va se replacer sur la grille et on se retrouve dès l'extinction des feux. C'est un plutôt bon départ. On va déjà se porter à hauteur de l'Alfa Romeo qui se trouve à nos côtés. Attention à ne pas partir. Attention, l'extérieur, on est toujours en bataille avec l'Alfa Romeo qui va nous fermer la porte au dernier moment. On a un problème avec le moteur à combustion interne. Il faut qu'il tienne 13 tours. Je sais, je dois changer. On changera au prochain Grand Prix. Il faut au moins qu'il tienne 13 tours. Les points sont très importants aujourd'hui si on veut continuer à jouer avec Alpine. Let's go, let's go, let's go sur Lévis. Lévis qui est à domicile. Il ne faut pas l'oublier. Lévis Evington et George Russell sont à domicile aujourd'hui. On a pris un plutôt bon départ. Enfin, Verstappen n'a pas réussi. Verstappen n'est pas assez beau tasse. Non, on va se louper. On va se louper. Ah, terrible, terrible. Attention. Attention parce que ça permet à Verstappen de revenir. Voilà, l'enchaînement ici, c'est... Encore peut-être une nouvelle bataille avec Verstappen. Le système MGUH est à bout. Le bloc propulseur m'a surchauffé plus rapidement. Alors qu'il y a une bataille devant, entre Sainz et Hamilton. Il faut qu'on essaye de se rapprocher pour pouvoir en profiter. Hamilton est passé deuxième. C'est un tiers passé. Non, on va se louper encore une fois à cet endroit-là. Attention à ne pas trop se louper dans le Grand Prix. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go. Allez, 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 allez. Faut pas lâcher, faut pas lâcher. Pas maintenant. Faut pas laisser Verstappen repasser. Encore un combat avec Max Verstappen. C'est le deuxième après le Grand Prix du Canada. On avait réussi à s'imposer au Grand Prix du Canada alors qu'on s'est encore loupé. On s'est encore loupé à cet endroit-là. Il va vraiment falloir qu'on arrête de sortir comme ça à cet endroit-là. Meilleur temps pour Charles Leclerc. Alors qu'il y a toujours une bataille entre Charles Leclerc et entre Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Oui, c'est pas le moment de parler de la stratégie au stand. Faut vraiment qu'on se rapproche là de cette bataille. Pour pouvoir en profiter. Leavis Hamilton qui va retenter par l'extérieur. Leavis Hamilton qui va retenter par l'extérieur. Attention à ce que ça se termine pas trop mal entre les deux hommes. Il y a toujours une bataille. Attention, on va être dans le Cops là. On va être dans le Cops. C'est des virages qui sont quand même assez rapides. Verstappen qui n'arrive pas à suivre le rythme. Mais pourtant on a le même moteur. Sauf que nous on a un moteur plus fatigué que ça. Et on n'a pas envie de prendre des pénalités tout de suite là. C'est vrai que c'est un team. Ça c'était pas mal. Qu'est-ce que c'est ? Sainz. Sainz. Il y a un combat entre Sainz et... Entre Sainz et Hamilton. Attention. on va tenter quelque chose mais pas sûr que ça marche on va tenter l'undercut sur Verstappen sur Hamilton et sur Sainz je n'es pas sûr que ça marche pour cela il faudra un bon arrêt au stand parce que mes pneus commencent déjà ils sont très fatigués regardez l'état de mes pneus je ne peux rien faire très clairement merde merci alex merci alex désolé pour l'écran bleu les amis mais c'est juste que je me suis trompé de bouton je voulais appuyer sur pause et j'ai appuyé sur un autre bouton Verstappen on ne peut rien faire on ne peut rien faire on va ressortir le moins aller à ce que je le fais aller 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 Sous-titrage FR ? ... 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 3 pour Charles Leclerc et victoire, nouvelle victoire cette saison de Charles Leclerc il en a perdu 3 malheureusement parce qu'on était là, mais victoire de Charles Leclerc, attention à la fiabilité chez Ferrari nouvelle victoire de Charles Leclerc et nous on va terminer 9ème on va terminer 9ème mais il va falloir prendre des pénalités en Autriche l'action était au rendez-vous aujourd'hui sur le circuit de Silverstone pour une course d'anthologie et une victoire extraordinaire d'après vous Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui ? je crois que le facteur décisif qui a joué sur la course aujourd'hui ne fait plus aucun doute la vitesse, ça paraît affreusement réducteur mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses et on en a eu la preuve aujourd'hui avec notre vainqueur et voici les vainqueurs du jour une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari l'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui c'est la première place aujourd'hui ... Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Charles Leclerc actuellement en tête du classement conforte un peu plus sa position avec ce résultat. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour ? Alors pour moi ça ne fait aucun doute c'est George Russell. Quelle performance ! Il a tous les droits d'être fier de ce qu'il a accompli aujourd'hui. Passons à présent au constructeur. Ferrari continue de creuser l'écart en tête du classement. C'est une belle opération de la part d'Aston Martin qui réussit à bousculer la hiérarchie. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir la suite. La victoire de Charles Leclerc aujourd'hui devant Lewis Hamilton à domicile. Les deux Britanniques sont dans les points. Là, très clairement, les trois Britanniques sont dans les points. Il n'y en a que trois je crois. Il n'y en a que trois. Oui, il n'y en a que trois. Les trois Britanniques à domicile sont dans les points avec Lewis Hamilton, deuxième. George Russell, quatrième en partant P9. J'aurais tellement voulu faire ce coup de poker. Mais on n'a pas réussi. Et puis, l'aide de Norris l'aide de Norris était huitième. Il était neuvième, mais il est passé sur nous dans les deux derniers tours. Malheureusement, on perd le bénéfice de notre huitième place puisqu'on était huitième et on a réussi à perdre une place. On marque quand même deux points, ce qui est pas mal. ça se prend. Au classement, et bien pas de changement au classement sur les neuf premiers pilotes puisque de la première, c'est Charles Leclerc à la neuvième, c'est Fernando Alonso. Valtteri Bottas reprend la dixième place à Max, à Max, non pour tout quoi, à Alain de Norris après ce bon résultat obtenu par Alpine. Au classement constructeur, pas de changement de la première à la quatrième place, de la première à la sixième place. Changement de position entre Alfa Romeo et As puisque Alfa Romeo passe devant As et prend la septième position et derrière, huit, neuf, dix, toujours Alfa Tori, Alfa, Aston Martin et Williams. Oui, je vais en relancer après. On sera toujours en Formule 1 mais on sera toujours sur Alfa 22 mais l'objectif était peut-être un petit peu trop gros là. L'objectif était peut-être un petit peu trop gros là. Niveau 15 au niveau 11 plutôt. Ouais, c'est pas mal ça. Plus 46, ouais, c'est pas mal. J'ai des dégâts. Il faut qu'on évite ça justement. Ces dégâts-là. Les pénalités en Autriche demain. Ou tout à l'heure, je sais pas, si j'ai envie de faire deux épisodes en My Team aujourd'hui, j'en ferai deux. Ce sera des vidéos qui seront en cours d'attente pour publication. Oh là 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 là. On peut enlever ça. On va prendre des pénalités. On va prendre des pénalités les amis. Eh oui. Eh oui, 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 oui. On va tout changer sur la voiture. On n'a pas le choix. Le MGUH et le MGUK, il faut le changer aussi. L'électronique de commande, il faut le changer aussi. bon, la boîte de vitesse, ça a l'air d'aller. Mais on va se prendre des pénalités pour le prochain grand prix. et le MGUH et le MGUH et le MGUH on va se prendre sur la voiture. les essais libres de mon côté, d'accord ? On va essayer de les faire assez rapides et ce sera des épisodes qui seront entre guillemets en attente puisque demain vous aurez le 9ème épisode lundi alors il faut faire moins de... ok ça glisse, ça glisse 2 tours en moins de... ou vers 2 tours en moins de 3 minutes 35 ce qu'on appelle du drift c'est parti c'est parti ça va être impossible attendez, attendez, attendez attendez, attendez, attendez pourquoi la voiture elle glisse comme ça frère, c'est horrible aïe laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber tu peux rien faire frère je suis pas sorti de la piste, arrête je suis pris le vibreur t'abuses ça va être c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ? Mais ce n'est pas possible ! Elle patine comme ça la voiture, sérieusement ! Mais tu ne peux pas, ce n'est pas possible ! Mais pourquoi elle fait ça ? Je ne suis même pas à fond, frère ! Vas-y, laisse tomber ! On fera ça hors live ! À la fin de ce Grand Prix, c'est-à-dire tout à l'heure ! Puisque là, je vais quitter le live, je vais arrêter le live, je vais aller manger quelque chose parce que j'ai faim, boire un coup parce que j'ai soif, faire les essais libres. Alors, nulle part pour l'instant parce qu'il faut que je pense à... Nulle part pour l'instant parce qu'il faut que je pense à renouveler mon coéquipier. Donc, nulle part pour l'instant et vu que là, ok... Alors, attendez, on va fermer, on va fermer, on va fermer, on va fermer pour pouvoir faire rentrer un peu d'argent. On a gardé les infrastructures de l'aéro et de la durabilité ouverte puisqu'on travaille tranquillement sur la durabilité et l'aéro. Voilà, voilà ! Et puis, moi, je vais aller faire les essais libres et puis on se retrouve pour les qualifications du Grand Prix d'Autriche. Prenez soin de vous, c'est là-dessus que cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Bon, vous pourrez retrouver bien évidemment cet épisode bientôt, lundi normalement, lundi aux alentours de 17h. Voilà, on travaille, on fait plusieurs épisodes par jour pour qu'on ait de quoi publier sur YouTube parce que ce live, vous pourrez le retrouver sur YouTube, sur Twitch pour 14 jours ainsi que sur YouTube pour une durée indéterminée. Donc voilà, prenez soin de vous, allez vous reposer quelques instants. Moi aussi, je vais aller manger un truc, j'ai faim. Et puis voilà, on se retrouvera pour le Grand Prix d'Autriche. Ciao, ciao tout le monde !